Les sujets du jour de la revue fiduciaire Premier sujet de notre JT Plus-values immobilières Un particulier qui cède un bien immobilier peut, pour le calcul de la plus-value taxable, majorer son prix d'acquisition des dépenses de travaux effectuées par une entreprise. Ceci n'est possible que si les travaux concernés n'ont pas déjà été déduits pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, si une SARL ayant opté pour le régime des sociétés de personnes cède un immeuble pour lequel des dépenses de travaux ont déjà été déduites du bénéfice imposable dont une cote-part est revenue à son associé, celui-ci ne peut, à nouveau, les prendre en compte pour le calcul de la cote-part de plus-value de cession taxable entre ses mains. Deuxième sujet de notre JT Passeport de prévention Le passeport de prévention recense les attestations, certificats et diplômes que le salarié a obtenus lors de formations en santé et sécurité au travail. Il est renseigné par l'employeur pour les formations qu'il a dispensées et par l'organisme de formation pour les formations réalisées pour le compte d'un employeur. De son côté, le salarié le renseigne lorsqu'il a suivi une formation de son propre chef. Le passeport de prévention est ouvert aux salariés depuis le 30 mai 2023. Le salarié y accède depuis un espace personnel en ligne via le portail Mon Compte Formation. Il était prévu que l'accès au passeport soit ouvert aux employeurs et aux organismes de formation en 2024. Cette ouverture est reportée en 2025. L'obligation qui leur est faite de déclarer les formations et les certifications santé et sécurité au travail, délivrée aux salariés, deviendra effective lorsqu'ils auront accès à leur espace de déclaration dans le passeport de prévention. Cette date, à venir en 2025, reste à préciser. A noter qu'un simulateur va être mis à la disposition des employeurs et des organismes pour anticiper leur démarche. Il permettra de savoir si les formations dispensées remplissent les critères d'éligibilité au passeport de prévention et doivent être déclarés. Troisième sujet de notre JT. De nouvelles contraintes pour les leaders du marché numérique. Le 6 mars 2024 est entré en vigueur un nouveau règlement européen qui s'impose aux plateformes en ligne, moteurs de recherche ou réseaux sociaux les plus importants. Ce texte vise à lutter contre leur situation de quasi-monopole et à préserver la concurrence. Six entreprises sont concernées, Google, Amazon, Apple, TikTok, Facebook et Microsoft. Pour l'essentiel, ces opérateurs doivent désormais permettre aux utilisateurs de se désabonner facilement des services, logiciels et applications. En outre, il leur est interdit d'imposer l'installation d'une application ou de favoriser sur leur plateforme leurs produits par rapport à ceux d'autres vendeurs. En cas de non-respect des nouvelles obligations, la Commission européenne peut infliger une amende pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée et aller jusqu'à 20% en cas de récidive. Des mesures correctives supplémentaires peuvent également être adoptées si l'infraction est systématique. d'ifen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?